Mes très chers frères et sœurs, Dieu nous fait grâce d'une nouvelle journée d'opportunité pour bénir, lire, entendre et partager l'évangile, louant le nom de Jésus car il en est digne. C'est en 1 chronique au chapitre 10 et au verset 13 que la parole vous est annoncée, soyez les bienvenus. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Mes bien-aimés, c'est l'un des exemples d'infidélité qui déplait terriblement à Père. En laissant son cœur s'assombrir, Saül abandonne l'éternel. Il est important de se souvenir d'une chose, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, mais c'est bel et bien nous. L'infidélité vient de l'homme car Dieu est fidèle. La parole nous dit en 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chaque jour, notre Père nous montre sa fidélité depuis la création du monde. Lamentation 3, 22-23 Je cite « Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! » Tout ce que Dieu a dit a été fait. Chaque jour, le soleil se lève et se couche. L'eau reste à la surface des mers et des océans et les hommes continuent à se multiplier sur la terre. Psaume 33, 4 Je cite « Car la parole de l'éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Notre Papa, dans sa parole, nous montre ainsi que si toute chose est faite avec fidélité et amour, il se produit du fruit. La constance dans nos actions, la répétition dans nos gestes, la persévérance dans nos pensées, l'endurance dans nos épreuves contribuent à la manifestation de nombreuses bénédictions. Demeurons dans la parole, car cette vérité est confirmée en Josué chapitre 1 verset 8. Je cite « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Mes bien-aimés, la parole est vivante, pensez à partager la vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer un jour un verset d'amour, recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada